... Venons juste de l'apprendre. Cette structure qui a lutté contre le troisième mandat d'Alpha Condé vient de sortir une déclaration. Quel est sa teneur ? En tout cas, selon notre journaliste qui était présent sur les lieux, il nous dit que la manifestation de demain est suspendue. Est-ce que c'est cela exactement ? Un des responsables du FNDC, Sekou Kounduno, qui est d'ailleurs responsable de stratégie et planification, il est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Sekou Kounduno, bonsoir. Bonsoir à Condé, bonsoir à tous les connaisseurs et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Sekou Keta, question pour Sekou Kounduno. Alors, sur Mosaïque Guinée, on a vu le matin que vous avez affirmé que la marche était maintenue et un peu plus tard, à 14h, il y a un communiqué qui sort pour annoncer sa suspension ou le report. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre ce laps de temps ? Écoutez, depuis 48 heures, l'agenda du coordonnateur national du FNDC est chargé. Il reçoit à la fois à travers des réunions visioconférences des acteurs de la communauté internationale. Je parle de l'Union africaine, de la CEDEAO des Nations Unies, mais aussi les diplomates africains anglais de G5. Je parle de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et à ricocher aussi les chefs coutumiers, les chefs religieux, les associations de jeunesse et de femmes, y compris les bons offices qui ont prêté leur service, afin de venir communier avec le coordonnateur et son cabinet, sur les invités à une suspension afin de donner la chance au dialogue qui a été amorcé par le premier ministre chef du gouvernement et qui, selon lui, doit être un dialogue sincère-franc où les Guinéens doivent se parler les yeux dans les yeux afin que nous puissions trouver des solutions à nos véritables questions qui assaillent cette transition, à la fois qu'elle soit une transition inclusive, apaisée, dans laquelle tous les Guinéens vont décider de la suite à donner à cette priori déception. Alors, donc, vous voulez nous dire que vous avez suspendu votre manifestation de demain à cause de l'annonce faite par le premier ministre qui dit qu'un véritable dialogue va désormais être instauré, qui va être très inclusif, c'est ça ? Écoutez, c'est pas le discours ou la déclaration faite par le premier ministre est un élément qui englobe un peu un ensemble d'éléments. Je vous ai fait comprendre à l'ensemble que nous avons eu la sollicitation de la CDAO, de l'Union africaine, des Nations Unies, mais aussi des institutions internationales et des ambassadeurs accrétés en Guinée, y compris les chefs coutumiers et religieux. Je parle un peu d'Alaï Sérouna de Tanéné, mais aussi... Allô ? Les répétants et responsables de l'intro-correlation coutumière et traditionnelle de l'administration et qui ont tous jugé nécessaire qu'il faille accorder un intérêt au dialogue qui a été engagé. On a agi nécessaire au niveau de la coordination nationale de ne ni annuler, ni reporter, mais plutôt suspendre la manifestation du 23 juin 2022 pour une semaine et jusqu'au 30 juin 2022. Si nous ne voyons pas de suite aux engagements pris par le premier ministre, le FNDC ne manquera pas de déployer l'artillerie afin que nous puissions engager des hostilités. Alors, au-delà de la déclaration du premier ministre, quelles autres garanties vous ont été données qui auront justifié la suspension du mode d'ordre de manifestation ? Écoutez, au niveau de la communauté internationale, que ce soit l'Union africaine, la CEDEA ou les Nations unies, toutes ces institutions-là se sont engagées au fait à déployer leur effort en termes de bon office afin que les engagements pris par le premier chef de gouvernement dans sa déclaration d'adresse à la nation puissent faire en sorte que le gouvernement soit respectueux de ses engagements et qu'il puisse faire en sorte que l'ensemble des acteurs se retrouve autour de la table afin de communier et donner une chance au dialogue pour que nous puissions avoir une transition apaisée. Comme on l'a tantôt dit, nous n'avons que suspendu juste pour une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, si rien n'est fait, et personne ne peut en vouloir à la bonne foi et à la prophétie du FNDC de promouvoir la paix et la péritude. Nous serons dans l'obligation tout à fait normale d'engager de nouvelles hostilités. Alors, que dire de vos militants, certainement, qui étaient très engagés, déterminés, à battre le pavé demain, ce changement de dernière minute, est-ce que vous les avez sensibilisés ? Est-ce qu'ils vous ont compris, ceux qui voulaient vous accompagner dans la marche de demain ? Vous savez, nous avons tout un dispositif de la base au sommet. Ce travail, les 30 minutes qui ont suivi, le coordonnateur a instruit aux différents responsables des opérations et de la mobilisation de l'organisation, de prendre à tâche avec les représentants des structures du FNDC et de nos partenaires. Ce travail a été fait à l'unanimité et écrasante. L'ensemble des structures et partenaires ont jugé nécessaire qu'il faille accorder une chance au dialogue, malgré que le FNDC a des réserves, en fait, sur cette main tendue. Mais il ne faudrait pas que la structure soit présentée comme une structure va-t'en-guerre qui se plaît dans les hostilités, qu'on puisse faire profession, en fait, de bonne foi. Au cas contraire, vous, les médias, les sages, les religieux, les diplomates, qui nous ont dit de sursoir, n'auront pas d'argument de venir nous voir pour une autre fois. D'accord, oui, dernière question. Oui, camarade, salut. Donc, je voudrais vous... Salut, camarade. Ok, je voudrais vous demander, au fait, si cette période sera mise à profit, parce qu'on sait, pour aussi éventuellement attaquer la décision d'interdiction de la manifestation qui a été faite par les mairies, et pour éventuellement, parce que c'est ce que, en résumé, vous suggérait le procureur général Charles White dans sa déclaration. Écoutez, on l'a dit, on l'a réitéré, cette interdiction n'engage que le CNRD et le colonel Saliba, ça n'engage pas le FNDC, c'est une interdiction illégale, et je vous ai dit tantôt qu'un communiqué ne peut pas faire force de loi devant une loi. Je pense même que tu as la notion basique du droit, en aucun cas le communiqué ne peut pas faire force de loi devant une loi. Mais les maires, les maires, les maires, les maires, les maires... Permettez, permettez, Saliba l'a prisé avec son humeur et ceux qui l'entourent, ça ne nous engage pas, nous, nous pensons que c'est une décision illégale auxquelles on ne se soumettra pas, quand on aura envie de marcher, ce n'est ni l'avis ou l'humeur du procureur général, ni l'avis ou l'humeur de Sriba qui nous incombe, c'est l'exit d'un droit universel constitutionnel auquel, même s'ils ne sont pas d'accord, nous devons exercer nos autres. Ok, mes camarades, vous évoquez les textes juridiques, au-delà du communiqué de Sadiba, il y a aussi l'article 623 du code pénal qui permet aux autorités en charge, à l'autorité administrative d'interdire... Les autorités locales, oui, notamment les maires. Voilà, et qui permet aussi à ceux qui veulent manifester d'attaquer cette décision d'interdiction. Donc je parlais de ce mécanisme-là, parce que vous-même, dans vos déclarations, vous avez déclaré que vous respecterez ces textes. Écoutez, 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 mon cher, je suis juriste de profession, il me semble qu'il y a ce qu'on appelle en licence 1, comment dire, la priorité des normes. Je pense bien entre le code pénal et la charte, qu'est-ce qui est supérieur à l'une ? C'est la charte, donc il n'y a pas matière d'aposité, la charte d'autorité s'exerce. Permettez. Permettez. Renvoie l'exercice aux conditions définies par la loi. Oui, allez-y, allez-y. Écoutez, écoutez. Oui, allez-y, que ce soit coucou de nous. Moi, il vous donne des explications. Je vous donne des explications très basiques. L'interprétation, je pense bien, vous pouvez organiser une émission pour ça entre vous là-bas, afin de vous édifier. Nous, on est suffisamment édifiés. Je vous dis qu'entre le code pénal, le code posséde pénal et la charte, qu'est-ce qui prime ? C'est la charte. La charte, dans son article 8, Alina 2, dit qu'aucune situation de déception ou d'urgence ne doit restreindre la liberté. Donc, à ce niveau, le débat est clos. Nous, on ne débat pas autour de ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous disons que l'exercice de la liberté, pour l'exercice de la liberté, nous n'avons ni besoin de l'humeur du procureur général, ni de l'humeur de salivre et alcoolique. On n'a pas besoin. Monsieur Koundoun, on va mettre la balle à terre. On va mettre la balle à terre, on va quitter la piste. La balle, déjà, la balle est à terre. D'accord. Alors, on va l'amortir. Et donc, parlons de ce courrier, de cet exercice, de ce que le ministre... Le ministre adresse des courriers au parti politique. Est-ce que vous avez été saisi d'un courrier pour vous demandant de venir pour ce dialogue qui doit être ouvert après-demain ? Si oui, est-ce que vous allez répondre à ce courrier ? Et qu'est-ce que vous allez dire ? Le responsable des opérations du FNDC a été appelé par un cas de gouvernement TD que s'il pouvait nous envoyer le courrier par WhatsApp, on l'a dit que nous, on ne fonctionne pas comme ça, et faire en sorte que le courrier puisse être déposé physiquement au QG du FNDC. Ça a été déposé aujourd'hui ou pas, je ne vais vous le dire, parce que je n'ai pas encore pris la tâche avec le secrétariat permanent du FNDC. Ce qui est clair, si on reçoit la lettre, nous devons l'examiner si son contenu nous convient, et puis on entier les conséquences de droit. À défaut aussi, on informera l'organe qui nous a adressé le courrier que nous, ça ne nous convient pas. C'est que nous nous responsables de la stratégie du FNDC Front National pour la défense de la Constitution de mai 2010. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Boacar Sansobari, la marche est donc suspendue pour une semaine. Oui, suspendue. C'est l'information qu'il faut retenir. Oui, suspendue, le CNDI tient à son mot, suspendue, mais suspendue et reportée, ça veut dire la même chose dans ce cas précis. Exactement. Il faut probablement se féliciter du répit qui aura été accordé à la Guinée. J'espère que toutes les parties vont pouvoir saisir cette opportunité pour faire en sorte qu'une semaine après, nous ne nous retrouvions pas dans la même psychose que celle que nous avons vécue jusqu'à ces dernières heures. Maintenant, moi je dis que on a tendance à accabler et les autorités ou bien les partis politiques, mais je dis que j'ai l'impression que le problème guinéen, il est global et qu'il y a très peu d'acteurs qui contribuent nécessairement à éviter que le pays nous plonge. Oui, mais ça je ne suis pas d'accord. Non, non, attendez, régulièrement nous interpellons, nous conseillons. Non, je n'ai pas dit, il n'y a pas. Il y en a qui attisent aussi. Non, je n'ai pas dit. Il y en a qui interpellent, il y a d'autres qui attisent. Oui, mais ce que nous faisons, c'est ce que je roulais. Non, mais je n'ai pas dit. Vous ne parlez pas que de vous. Que de nous, quand vous dites nous, vous parlez de la presse. Vous parlez de la presse, il faut avoir le courage de dire qu'il y en a parmi nous qui attisent. Et ça c'est une réalité. Il y a les ambassadeurs de la paix aussi. Comme d'Elajérima Diaby. Alors, maintenant, moi je... Il y a des colombs et des faucons. Partout ? Bien sûr, partout. D'accord, allez-y. Alors, parce que moi, c'est la médiation de dernière minute, notamment venue des sages, de ces derniers instants-là. On va dire que c'est une belle initiative qu'ils soient intervenus. Mais je dis, est-ce que eux-ci, par exemple, si, parce qu'ils sont des structures de veille, depuis pratiquement cinq à six mois, les conditions de cet enfrontement sont en train d'être réunies jour après jour. Tout le monde est resté spectateur jusqu'à la veille de cette manifestation. Tout le monde a fait comme s'il n'était pas concerné. Comme si ce pays, s'il devait basculer, eux n'étaient pas concernés. Et puis, du jour au lendemain, on se réveille, on endosse son costume. Oui, mais on dit qu'il n'est jamais trop tard. Non, attention, je dis... Oui, mais il faut sortir de ce... Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, ça a réussi. Est-ce que ça va réussir dans une semaine ? Il faut se poser la question. Honnêtement, vous l'avez dit, dans les médias, tout le monde a dénoncé le déficit de dialogue depuis au moins cinq mois. On en parle. Tous ceux qui sont intervenus ces derniers temps, qui ont subitement dit qu'ils étaient inquiets pour le pays, il faut que la paix règne, il faut que les Guinéens se parlent, où ils étaient depuis cinq mois, alors que les alertes étaient en train d'être données. Pourquoi attendre nécessairement que le climat se crispe de cette façon-là pour vouloir intervenir ? Je peux te donner une réponse tout de suite, si tu veux. La réponse, elle est claire. Ça se trouve dans les discours ténus ces derniers temps par le Premier ministre, le ministre de l'administration du territoire et qui donc reflète la position du président. Il n'y a rien d'autre derrière. Tout le monde savait que le déclic, ce n'est que le CNRD. Et à date, en tout cas, jusqu'à la semaine dernière, dans ce cas, c'est dangereux. Ça veut dire que nos sages aussi obéissent à ceux qui sont édictés depuis le palais de Montmédecin. Le sommet. Pas forcément. Non, non. Pas forcément, il peut y avoir des contacts. Parce que les sages, ils faisaient aussi des choses. Oui, la mine, ils m'ont assis. Les cadres, les assises, les assises. Moi, je vous dis très sincèrement, ils n'étaient pas non plus totalement absents. Le balai auquel on a assisté ces derniers temps, c'est de la démagogie. Non, non, c'est de la démagogie. On n'a fait que reporter le problème dans ce pays-là. Et ce qui a amené à reporter les problèmes sans y apporter une véritable solution, c'est bien évidemment ce balai des gens... Des sages. Des sages. Des quoi ? Des religieux, de qui encore, je ne sais, des personnes de bonne volonté, ceci, cela, qui se font passer pour des colons, pour des sapeurs-pompiers. Non, mais attendez. Oui, mais est-ce que l'action du CNRD, du FNDC, a fait bouger les lits ? Non, le problème, il est structurel. Est-ce qu'on peut dire que le FNDC a fait bouger les lits ? Oui, mais bien sûr, bien sûr, le CNRD a très beau dans son siège. Je dis le CNRD. Ah, d'accord. Et puis, a réfléchi dix mille fois et avec tout le tintamarre, tout le bruit que cela a généré, donc, cette manifestation. Il y a eu tellement de bruit et tellement de communication. Et la communication a été bien gérée par le FNDC, les partis politiques qui font une guerre de procuration à l'appel de FNDC. Et puis, le CNRD, comme on l'a vécu pendant dix ans sous le règne d'Alpha Condé, a titubé et se dit, bon, attendez, ça va être de l'apocalypse, il faut l'éviter. Ce qu'on pouvait éviter depuis très longtemps, parce que ce n'est qu'un petit appel au diallo. Donc, ça, ça a été demandé depuis longtemps et ça, je suis d'accord avec Sansou. Tout le monde sait le grand imam, il était le président du cadre de... Il était mem du cadre du bureau, du bureau exécutif de concertation. Il savait depuis que les gens parlaient du dialogue. On disait que non, ce n'était pas une bonne chose. On sait qu'on a boudé, les partis politiques ont boudé ce cadre de concertation, estimant que c'est... Ce n'était pas... Voilà, c'est juste le cadre de demander. Voilà, ce n'est pas ce qu'on a demandé. On l'utilise juste pour enfumer les gens et pour démontrer à la communauté internationale que tout va bien, que les gens se parlent en Guinée. Et donc, les partis politiques, je suis dans la peau des partis politiques. Je dis ce que les partis politiques, disent, voilà, donc ce n'est pas ma voie, à moi. Donc, ils ont alors décidé de boudé. Les sages-là, ceux qui disent prendre leur pèlerin, vous savez, on a tous les termes pour maquiller, pour mettre le vernis, pour mettre le vernis sur la démagogie dans ce pays. Je ne suis pas en train de vous qualifier. Ce n'est pas ces sages-là. Mais l'acte, il est vraiment démagogique. Donc, personne ne s'est levé. Il y a quelques heures, on veut se faire passer pour ceux qui prennent la paix. Non, attendez. Ceux qui font éviter l'apocalypse au pays. Si on a décidé d'affronter, si on a décidé de mépriser, allez-y à un rapport de force. Au sorti de ce rapport de force, tu t'en prie à la paix. Si on a décidé ainsi, si ça a décidé, vous allez appeler, on va reporter, vous allez appeler, on va reporter. Ils vont venir autour de la table. Après, les questions fondamentales ne vont pas être traitées. On va quitter. Les gens vont se fâcher. Après, ça encore, c'est très mauvais. C'est plus mauvais. C'est une liste d'avant-temps. C'est plus mauvais. Oui, mais Kounou l'a dit. Je pense qu'il ne faut pas être aussi cette organisation qui est vue comme étant une organisation qui va chaque fois aller va-t'en-guerre, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi accepter qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Et ce qui s'est passé... Ils ont fait preuve de galanterie. Oui, bien sûr. Moi, je me dis même d'ailleurs que c'est la communauté internationale qui aurait pesé plus que même cette histoire de communauté parce que, comme nous l'avions dit... Attendez, il ne reste qu'une minute. Parce que nous sommes tous là dans ce pays. Nous sommes tous dans ce pays. Nous sommes tous dans ce pays. On sait son avis. Il a son opinion. Oui, on sait. Nous savons tous. Nous sommes tous dans ce pays. Nous savons tous ce qui était le pays par rapport justement à ces menaces. Ces menaces n'ont pas commencé aujourd'hui et ça démontre insuffisance. Comme je l'ai dit en l'entame, qu'il faut parfois démontrer un rapport de force. Il faut parfois menacer. Oui, mais là, vous rejoignez la vie. Oui, vous pourrez être entendu. Non, d'une part. Non, c'est différent. Ce n'est pas là, monsieur. Pour être entendu. Et c'est ce que le FNDC a fait pour qu'il soit entendu. Sinon, on savait que déjà, il y avait... Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse assister ce qu'on allait assister demain. L'arrogance, le dédain. Mais aucune démarche n'avait été entamée de la part de nos communautés comme il a dit tout à l'heure quand nous parlons des sages des différentes régions naturelles. Sauf qu'il fallait attendre que le Premier ministre fasse une sortie pour s'impliquer alors que ces organisations régionales elles-mêmes avaient leur mot à dire, leur passion à donner pour dissider, pour éviter qu'il ait le pire. Il a fallu attendre la sortie du Premier ministre pour prendre le bateau de l'heure et de l'année. Là, vous voulez dire, puisqu'on va vers la pause, est-ce que vous patientez qu'au retour ? Il est préférable. Alors, nous allons partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de votre émission en refaire le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.